Hey salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle saison. Allez on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez peut-être vu cet été sur mes réseaux sociaux, je vais pas mal poser de questions en tout cas sur le matériel. Cet été j'ai pris la décision de changer radicalement de matériel. J'ai pris la décision de vendre 90 voire 95% de mon matériel Nikon. Je n'ai gardé que un appareil photo argentique, mon Nikon F4. J'ai gardé que 2-3 objectifs dessus comme mon 35, comme je crois que j'ai gardé le 24 aussi. En fait j'ai basculé de marque parce que les réflexes Nikon, les réflexes classiques, l'hybride c'est l'avenir en tout cas. Chez eux ça se voit qu'ils développent beaucoup plus l'hybride. Et sur le réflexe, moi j'avais un Nikon D750 et un Nikon D610 à l'époque aussi pour filmer. En fait même la connectique, même le câble connectique micro USB là n'est quasiment plus fait, n'est quasiment plus trouvable. Donc même des petits détails comme ça, des petits accessoires, des petites réparations, ça ne se fait plus. Ça ne se fait de moins en moins, ça va se faire de moins en moins. En tout cas c'est ce qu'il semble dire. Après est-ce que ça sera la vérité ? Je ne sais pas. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'avais envie de changer de matos. C'est que j'ai peur que dans le long terme, mon matos devienne complètement obsolète. Et que si je cherche à le faire réparer ou je cherche à faire quoi que ce soit avec, à changer un accessoire, il ne soit plus disponible. Ça, ça a été ma première crainte. Ensuite, j'ai envie de me réduire du volume et du poids dans le sac à dos. Parce que de plus en plus, quand je vais faire des photos de skate ou du photo de portrait, j'essaie de prendre un seul sac. Je te ferai une vidéo dédiée sur mon sac que je prends la plupart du temps parce que ce n'est pas vraiment un sac, c'est plus une valise. Mais ce n'est pas vraiment une valise photo parce que ça coûte trop cher. Donc j'ai adapté un insert photo dans une valise classique. Et ça marche très bien. Je suis très content avec ça. C'est léger, c'est transportable, c'est agréable et je peux mettre beaucoup de matériel dedans. Mais j'avais envie de réduire quand même la quantité et le poids de matériel dans mon sac à dos. Du coup, il fallait que je me supprime tout ce matos qui prend du poids et qui prend de la place. Et le réflexe Nikon avec les objectifs que j'avais, ça prenait du poids. Même si j'avais des objectifs comme le 35 que j'ai gardé qui est petit. Il y avait quand même du fichier qui était lourd. Il y avait quand même du téléobjectif qui était lourd. Il y avait du transstandard qui était lourd. Et ça prenait beaucoup de place. Rien que le boîtier avec la poignée, ça prend beaucoup de place. Donc je suis passé par la plateforme MPB pour revendre mon matériel. Cet épisode n'est absolument pas sponsorisé. Sachant qu'il n'y a pas tout qui s'est très bien passé avec MPB. J'ai eu quelques petites pertes, on va dire, dans les transports, dans les échanges. Parce que je ne sais pas si tu sais comment ça marche. Mais en gros, tu fais ta demande sur le site de reprise de matériel. Tu rentres ton matériel dedans. Tu listes un peu le matériel que tu renvoies. Et eux, estiment ton matériel directement sur le site. Ils reçoivent ensuite ton matériel quand tu l'envoies. Ils réestiment le matériel après vérification. C'est bien parce que du coup, des fois, ça revue à la hausse. Des fois, c'est revue à la baisse. Mais s'ils décident de ne pas garder ton matériel parce que ça coûte trop peu cher. Bah, ils te le renvoient. Et là, ils m'ont renvoyé du matériel. Donc Nikon. Donc tu vois, c'est du matériel Nikon. Sauf que je ne pourrais quasiment plus l'utiliser. Parce que soit ils ont oublié les batteries dedans. Et comme je te disais juste avant, les batteries ne se trouvent plus ou sont très chères. Et ils m'ont oublié des caches. Enfin bref, voilà. Donc du coup, j'ai récupéré très peu de matériel. J'ai récupéré mon Nikon D300 qui était vraiment, c'est vrai, dans un état assez pitoyable. J'ai récupéré un Fichai Samyang qui était à moitié mort. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. J'ai vraiment gardé quelques bricoles comme ça. Mais rien de très utile pour pouvoir faire de la photo tous les jours. Parce que mon D300, il est vraiment abîmé. Donc je l'utiliserai, je ne pense plus. En tout cas, peut-être que je le garderai. Peut-être pour ma fille si elle veut commencer la photo. Parce qu'il est encore utilisable. Et donc je pourrais lui donner pour qu'elle puisse se faire la main dessus. Et donc une fois qu'ils m'ont repris mon matériel, j'ai pu du coup récupérer de l'argent. En tout cas, une somme que j'ai réutilisé directement sur leur site pour changer de matériel. Et j'ai donc pris un boîtier directement sur leur site. Avec une optique directement sur leur site. Et après, j'ai acheté quelques optiques séparément. Sur Amazon principalement ou sur Digitphoto. D'ailleurs, si tu veux faire tes achats sur Digitphoto, n'hésite pas à mettre mon code créateur. Pour que du coup, je récupère un petit cashback sur ton achat. Ça ne te coûtera pas plus cher. Mais moi, ça me permet de gagner un petit peu des sous grâce à ton achat. Voilà, instant promo, c'est fini. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pris du coup ? Pour moi, ça me semblait logique. Parce que ma femme a déjà un boîtier que j'adore, que j'ai adoré utiliser. Mais qui était plus réservé à la photo de Street. Et en tout cas, la marque de son appareil photo m'a plu dans la politique. A chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ils le sortent sur tout leur boîtier. La marque m'a plu. Le fait que ça soit des hybrides qui sont dans le milieu depuis un certain temps. Et puis en plus, je ne sais même pas pourquoi je n'y aurais pas réfléchi avant. Parce que mon premier appareil photo argentique, c'était un Fujika. Donc là, tu as compris que je suis passé chez Fujifilm. C'est une marque que j'adore depuis très longtemps. Que ce soit pour les pellicules photo, que ce soit pour leurs appareils. Que ce soit pour leurs objectifs Fujifilm qui sont vraiment exceptionnels. Je connaissais un petit peu ce monde-là avec le Fuji de ma femme. Je me suis dit, bon bah écoute, c'est bien. En plus, il y a la simulation de film dessus sur les JPEG. Même si ça paraît un peu gadget, c'est quand même super bien pour les photos de famille. De faire des photos en JPEG avec la simulation de film dessus. C'est vraiment un gain de temps énorme. Sachant que moi, je n'aime pas retoucher mes photos. En tout cas, les photos de famille, je ne le fais jamais. Donc du coup, là, c'est un gain de temps énorme et ça apporte une petite esthétique en plus. Ce qui est vraiment cool. Après, il y a quelques petits trucs que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Parce que le boîtier, je ne l'ai pas testé vraiment sur du skate, par exemple. Je ne l'ai testé pour l'instant que sur de la photo de portrait, de la photo de famille. Je suis parti sur le Fujifilm X-T3. Voilà, je ne suis pas parti sur un boîtier moderne. Je ne suis pas parti sur un boîtier récent. Parce qu'après le X-T3, il y a le X-T4, le X-T5. Je voulais quelque chose d'abordable. Je voulais quelque chose d'assez compact. Je voulais quelque chose qui me ressemble plus maintenant. C'est plus de l'appareil photo, on va dire, un peu plus baroudeur. La série des X-Pro, de ce que j'en ai compris, c'est plus de l'appareil photo, on va dire, pour de la street photographie. Plus pour les gens qui viennent directement de l'argentique. Donc, on aurait pu penser que j'allais partir sur du X-Pro3. Mais au final, pour la vidéo, pour la photo sportive, la série des X-T, ça me correspond plus. Je suis parti sur quelques optiques que je vais te présenter tout au long de la vidéo. En tout cas, là, ceux que j'ai pris. Après, je ne les ai pas encore testés à fond. Ma femme a déjà un 23 mm et un 35 mm qui sont vraiment, vraiment cool. Donc, je n'allais pas m'encombrer trop. Là, je suis parti pour l'instant. J'ai quatre objectifs. Il y en a un cinquième qui arrive pour la macro. Je suis parti pour la macro. Je ne l'ai toujours pas reçu. Mais bon, ça sera un TT Artisan 60 mm macro. J'ai pris un macro pour faire de la photo de détail, pour faire de la photo un peu culinaire. J'ai pris un TT Artisan. Il est manuel. Donc, ce n'est pas le plus exceptionnel de tous. Mais ça ne va pas être non plus l'objectif que je vais utiliser le plus souvent. J'ai pris un TT Artisan 27 mm pancake qui est monté dessus. Donc là, il a un espèce de petit parsoleil avec un petit filtre. Donc, il est un peu plus épais qu'à l'accoutumé. Mais il est assez petit, assez compact. Et ça, ça va être le set que je mets tout le temps dans mon sac. Parce que ça, c'était un truc que je ne t'ai pas dit. Mais oui, c'est un truc que je n'ai pas précisé. Ça fait partie aussi de mes motivations d'avoir quelque chose de plus petit, plus compact, comme je te l'ai dit. Et du coup, d'avoir quelque chose que je mets tout le temps dans mon sac. Donc, j'avais mon petit Panasonic GX9 qui est très bien. Mais j'ai constaté qu'il était encore mieux en vidéo. Donc, je l'utilise plus pour la vidéo que pour la photo finalement. Là, il va filmer les plans du dessus. Il va m'aider beaucoup à filmer. Et le GX9, c'est vraiment une petite pépite pour la vidéo. Donc, je l'utilise beaucoup plus pour la vidéo que pour la photo. Parce que j'aime beaucoup en fait son utilisation en vidéo. Et donc là, ça me permet d'avoir un appareil photo dans mon sac tout le temps. Ce que j'ai bien aimé aussi avec la série DXT, c'est le fait de pouvoir régler tout directement avec les molettes sur l'appareil photo. Sans avoir à rentrer dans le menu, sans avoir à allumer ton appareil photo. Donc, tu es prêt directement à shooter en fait. Donc, ça se rapproche vraiment de l'approche argentique de la photo. Et j'ai trouvé ça très cool. Ça m'a plu. Je me suis dit, let's go quoi. Donc, ce 27mm TT artisan, il y a aussi la version 27mm Fuji, mais qui est beaucoup plus chère. Et j'avais envie d'avoir un petit objectif pas trop cher. Et finalement, la qualité, elle est vraiment très bien. Je ne vais pas vraiment te mettre d'exemple photo ici. Parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pris des photos, on va dire, plus de famille. Donc, je ne vais pas te mettre ma famille en photo ici. Pas du tout. Donc, si j'ai eu le temps de faire d'autres photos avec, je te mettrai des photos que j'ai prises avec les différents objectifs que j'ai pris. Même pour l'instant, là, j'ai vraiment fait que de la photo de famille. Donc, je ne te mettrai pas les photos de famille. Mais en tout cas, tu peux me croire sur parole ou pas, mais le TT artisan 27mm, il est vraiment très bien pour 95% des gens. Si tu veux un truc encore plus piqué, peut-être que oui, le Fuji sera mieux. Il sera en plus tropicalisé. Mais là, clairement, je n'avais pas besoin de la tropicalisation. Je m'en fous un peu. Donc, clairement, il est parfait. Ensuite, j'ai pris un 16mm de chez Fuji. Sachant que le X-T3, comme quasiment tous les appareils photos Fuji, sauf la série des GFX, c'est un appareil photo APS-C. Donc, avec un capteur APS-C. Donc, ça veut dire qu'il y a un crop factor de 1,5. Donc, le 27 équivaut à peu près à un 40mm. Donc, je te disais, j'ai pris un 16mm qui équivaut à un 24mm. Parce que j'adore les grands angles et que depuis quelques temps, sur mon Nikon, j'utilisais beaucoup le 24mm. Plus que le 35, parce que j'aime beaucoup l'approche pour la street photo à prix. J'adore ça. J'ai pris ensuite un fisheye. Forcément, parce que du coup, c'est assez classique pour la photo de 4 boards, tu me diras. Il m'a l'air d'être bien. La construction est cool. Et l'avantage, les objectifs sont tout petits et ils sont super légers. Bon, là, si on compare avec mon 35mm Nikon qui était déjà petit à la base. Là, le 16, il est vraiment tout petit à côté, tu vois. Le fisheye, tout petit aussi à côté. Bon, c'est à peu près la même taille, tu vois. L'avantage, c'est que même le dernier objectif que je ne t'ai pas encore parlé, tu vois, à côté. Ils font à peu près la même taille que le 35mm qui était déjà très compact. Et c'est pour ça que je l'ai gardé celui-là. C'est que pour le Nikon F4, il est très compact et j'apprécie beaucoup. Le 24mm que j'ai gardé chez Nikon aussi est très compact. C'est pour ça que je les ai gardés. C'est pour ça que j'ai envie de continuer comme ça pour la partie numérique. Le dernier objectif que je ne t'ai pas parlé, que je trouve, est une pure pépite, une pure merveille. Je suis très, très content de l'avoir pris. J'ai dû beaucoup regarder de vidéos et de photos et de comparatifs pour choisir cet objectif-là. Et je me suis tourné sur celui-ci parce que, du coup, on m'a conseillé de plus partir là-dessus. Au début, je voulais partir sur du Viltrox. On m'a conseillé de ne pas forcément trop partir sur du Viltrox parce que, malgré les très bonnes reviews qu'on voit sur Internet, finalement, dans la longévité, ce n'est pas une marque qui est incroyable. Ça vieillit peut-être pas très bien. J'ai préféré donc du coup rester sur des valeurs sûres. Tété Artisan, on peut se dire que c'est une marque assez moderne et qu'on n'a pas vraiment le recul. Sauf que Tété Artisan, finalement, c'est plutôt bien construit. C'est plutôt basique et surtout, ce n'est pas très cher. Viltrox, c'est encore un peu cher quand même pour certaines optiques, en tout cas pour le 27 et pour le 56, c'est très cher. La gamme Pro est très bien, le bokeh est incroyable. Par contre, ils sont un peu gros. Donc, du coup, ça sortait un petit peu de mon truc. Donc, je suis parti sur un Sigma 56mm f1.4 qui est une tuerie. Voilà, c'est la série Contemporary, là, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, ils ont plein de séries. Ils ont la série Art, tout ça. Franchement, c'est une pépite. Le seul, on va dire, bémol, c'est que la distance de mise au point était un peu éloignée. C'est pour ça que j'ai pris le 60mm macro. Et je n'ai pas pris un 100mm macro parce qu'avec le crop factor, ça ne sert à rien parce que ça sera déjà très bien. Avec le crop factor, ça fait à peu près un 90mm, le 60mm que je vais recevoir. Donc, tu vois, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de partir sur le 100 comme j'avais avant mon Tokina 100 sur mon Nikon. Que je vais peut-être regretter parce qu'il était vraiment très bien. Mais bon, le Sigma 58mm, il est vraiment fou pour le portrait. Il est trop bien. Donc, je suis super content. Le piqué. Et comme beaucoup de gars, en fait, qui parlent de Fuji, qui parlent des capteurs APS-C, on s'est fait tout un film, tout un truc dans la tête des boîtiers qu'il fallait absolument prendre du full frame. Et moi, le premier, je suis parti sur du full frame. Je me suis dit, ouais, il me faut ça pour le bokeh, pour l'arrière-plan, le flou, la qualité des objectifs. Alors, c'est vrai que la qualité des objectifs, elle est vraiment nettement au-dessus chez Nikon. Mais par contre, comme je te disais, chez Fuji, l'avantage, c'est que peu importe leur boîtier, peu importe la gamme de boîtiers, peu importe la gamme d'objectifs, ils mettent la même technologie dedans. Que tu prennes de l'entrée de gamme, que tu prennes du haut de gamme, tout est bon. Et c'est ça qui est incroyable. Les objectifs que j'ai là, actuellement, je ne pense pas en prendre d'autres parce que clairement, j'ai tout ce qu'il me faut là maintenant. Ça tient dans une petite partie de mon sac. Alors qu'avant, pour les mêmes optiques, ça me prenait beaucoup plus de place. En plus, là, j'ai un set que je n'utiliserai pas tout le temps dans toutes les circonstances. Parce que par exemple, pour le skateboard, je ne pense pas utiliser le 27TT artisan. Parce que ça, le 27, j'ai des prix uniquement quand je me balade, quand je vais en vacances. Parce qu'il est petit. Mais je ne vais pas utiliser celui-ci. Parce qu'en photo de skate, moi, généralement, je pars avec trois objectifs. Je prends un téléobjectif pour le portrait, par exemple. Un fichail pour la photo, un fichail classique. Et un grand angle un peu classique comme le 24, en tout cas le 16mm ici équivaut 24. Et du coup, ça me suffit. Donc tu vois, là, avec trois optiques, j'ai carrément beaucoup moins de place occupée dans mon sac. Et en plus, le boîtier est vraiment beaucoup plus petit. Là, je vais te le mettre à côté du Nikon F4. Bon, voilà, c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus agréable. Bon, le F4, c'est une masse aussi. Mais mon Nikon D750 avec la poignée, parce que moi, j'avais toujours acheté des poignées dessus, il était massif. Et donc, je suis très content de ce gain-là. Je suis très content de ce passage-là. C'est mon gros switch de l'été. C'est mon gros gap. Mon gros gap, parce que moi, ça faisait peut-être 17 ans que j'étais sur du Nikon. Et c'est dur de faire un changement, parce qu'il faut tout se remettre en question. Il faut se remettre dans les réglages, il faut se remettre dans les tests. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Beaucoup de vérités, beaucoup de non-vérités. Faire attention. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui disaient beaucoup de conneries sur les réseaux. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bien de pas mal de choses. Alors qu'en fait, ben, c'est pas fou. Donc, j'ai beaucoup regardé d'Américains qui sont un peu plus honnêtes que les Européens la plupart du temps. Que les francophones, en tout cas. Pas tout le temps, attention. C'est une grosse remise en question. Un petit pincement au corps quand même, parce que ça faisait 17 ans. Je te dis, peut-être même plus, parce que mon premier appareil photo, c'était un Nikon D50. Donc, ça remonte un petit peu quand même. Ça fait un moment que j'étais sur Nikon. Ça fait très longtemps. C'est un passage difficile dans un certain sens. Ça peut paraître con. Mais en vrai, je m'étais fait à la marque. Je m'étais fait au truc. Comme l'a très bien dit Éric Gibault dans une vidéo qu'il a sorti récemment. En fait, on est des pancartes publicitaires gratuites pour les marques. Et moi, ça faisait des années que je prenais Nikon à fond. Parce que c'était mon appareil photo de prédiction. Mais en fait, Nikon, ils ne me payent pas pour faire tout ça. Nikon, ils se foutent de moi. Ils ne savent même pas que j'existe. Et le peu de fois où j'ai essayé de prendre contact avec eux pour des tests d'objectifs, des tests de matériel. Ils ne m'ont quasiment jamais répondu. Le peu de fois, ils m'ont répondu. Ça ne les intéressait pas vraiment. Les seules fois qu'ils m'ont répondu, clairement, c'est quand on a acheté du matériel via mon travail. Parce que là, on prenait une grosse quantité de matériel. Et là, ils te répondent. Forcément, ils ont un intérêt commercial. Mais sinon, je n'existe pas pour eux. C'est normal. Je me suis dit, pourquoi m'obstiner à rester sur une marque qui finalement ne m'apporte plus ce que j'ai envie ? Pourquoi ne pas partir sur une marque dont les valeurs sont plus proches de ce que moi j'aime ? Et donc, je suis très content de ça. Ben, voilà. Je te ferai d'autres vidéos très certainement, tu t'en doutes, sur le Fuji et sur les photos que je vais faire avec. Je suis très excité donc à l'idée de commencer à faire des nouvelles photos avec cet appareil photo-là. Même si je ne vais peut-être pas vraiment faire des meilleures photos avec. Ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est très cool et je suis très content. Et quand je te disais, du coup, je me suis un peu perdu un peu dans mes explications. Mais quand je te parlais du coup de full frame APS-C. Du coup, là, c'est de l'APS-C. Parce que chez Fuji, il y a soit APS-C, soit moyen format. Il n'y a pas de full frame. Du coup, l'APS-C, on s'en est fait tout un film. Le battle APS-C full frame. Alors qu'en fait, tu vois, chez Fuji, la qualité qu'ils mettent dans leurs optiques et leurs boîtiers, ça compense largement le full frame. C'est pour ça que je pense qu'ils ont la décision de ne pas partir sur le full frame. Parce que c'est du bullshit, en quelque sorte. Parce que quand tu prends le 56mm Sigma f1.4, c'est largement au-dessus des capacités et des qualités que j'ai eues sur des 85mm f1.8 ou f2.8 ou f1.4 que j'ai eu l'occasion d'essayer sur mon Nikon. Clairement, il est au-dessus et il n'est pas cher du tout. En tout cas, il est dans les 400 euros. Moi, je l'ai pris d'occasion sur MPB. Il était com 9 parce que j'ai pris l'état com 9. Il m'a coûté 350 euros. À ce prix-là, tu n'as pas le 85mm f1.4 ou f1.2 chez Nikon ou f1.8 même. C'est plus cher. Tu as une qualité qui est quand même folle et tu as ce bokeh. Tu as cette qualité, cette précision, ce piqué que tu pensais avoir uniquement sur du full frame. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Donc, remise en question encore une fois sur du matos. Remise en question sur une façon de faire et sur une philosophie de photo. C'est très, très challengeant. C'est très, très motivant. Pour moi, en tout cas, je trouve ça très cool. Moi qui étais un peu dans une période de flou de la photo, de remise en question permanente. De « est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça ? » Mes photos ne me plaisaient plus, que ce soit du portrait ou du skate. J'avais envie de renouveler tout ça. Donc, là, c'est un renouveau pour moi total. Alors, je n'étais pas obligé de changer de matériel pour faire un renouveau. J'aurais pu très bien me contenter de me dire « écoute, aujourd'hui, tu ne fais que des photos avec ton 35, tu ne fais que des photos avec ton fichier, que des photos avec ça, que des photos avec ci. » Ça marche très bien. Je l'ai déjà fait. Sauf que, comme je te dis, ça fait plus de 17 ans que je fais de la photo sur du Nikon. Ça fait 20 ans en total que je fais de la photo. Donc, en fait, on va dire que ça fait 20 ans que je fais de la photo sur du Nikon parce que j'ai commencé avec le numérique sur du Nikon. Mais avant, j'étais sur Fuji avec du Bridge. Et avant, j'étais sur Fuji avec de l'argentique. Donc, tu vois, je reviens aux sources. C'était une remise en question totale et j'avais envie de repartir un peu à zéro. Donc, c'est très cool. C'est le renouveau de la chaîne un peu là parce que du coup, je vais arrêter de te parler du Nikon. Je vais te parler de Fuji maintenant. Non, désolé pour les puristes Nikon. J'ai franchi une étape. Je n'arrête pas complètement Nikon parce que j'ai mon Nikon F4. J'ai encore un Nikon qui me filme là. Tu vois, je n'ai pas totalement tout revendu. J'ai un petit Nikon qui me filme encore. J'ai mon Lumix là-haut. Donc, tu vois, je ne suis pas fermé aux marques. Je m'en fous un peu. Moi, ce qui compte, c'est vraiment le résultat final. Et c'est surtout, en fait, la prise en main et l'utilité et la facilité d'utilisation qui m'intéressent. Le reste, je m'en fous un peu. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. On se dit à très bientôt pour parler de photographie et de vidéos argentiques et numériques. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sans faire des photos, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501